Salut tout le monde, bienvenue dans le Bois le casque, épisode 210, de retour à confinement! Let's go! Ah ouais, c'est de la merde. Mais hey, pour de vrai, on chialait un moment donné sur le visuel, ça a l'air les podcasts, mais aujourd'hui tu écoutes les podcasts en vidéo, même si ils sont tournés en studio, la plupart sont deux plans comme un zoom. Ouais. En fait, t'es-tu sur le micro de ton ordi? Non, je suis sur le micro de mes écouteurs, je me suis acheté des écouteurs pour faire ça. Ah ouais? Ok, cool. Ouais. Pourquoi ça ne sonne pas bien? Ça sonne écho un petit peu, mais c'est correct. Non, c'est correct, c'est pas grave. On aurait pu faire ça avant de commencer. Ah ouais? Je sais que je m'en ai rendu compte. On est transparent, on l'est pas. Attention, pour ne pas trop crier, par exemple, parce que ça sonne le cul. Ouais, je m'excuse, mais c'est la bouche. L'affaire de mes écouteurs bouche complètement à mes oreilles, c'est sûr que ma blonde fait le saut à chaque fois que je parle, parce que je ne comprends pas le volume que j'ai de voix. Arrête de crier, arrête de crier. Non, c'est cool, mais ça sonne comme de la radio AM qu'on a à faire. Moi, je trouve ça cool. Ouais, ça sonne comme... Ça feel Bernard de Rome. Ouais, on dirait Bernard de Rome qui est dans un case en aluminium, pis qui crie. Ah man, ça fait chier par les autres, ça va me coûter cher ces écouteurs. Ouais, c'est pas grave. J'ai peut-être... T'en servira pour leur fonction première. Écoutez. Ouais, ben... C'est ça, là. En tout cas, c'est pas grave. Je vais au pire. Bon, c'est bien sûr. C'est cool. Ben ouais, Chris, premier podcast de l'année. On entend notre cinquième année en plus. Je pense qu'on a commencé à peu près en janvier 2017. Fait que techniquement, ça fait cinq ans, je pense. Y'est sûr, bonne fête. Ben merci. Ouais. C'est excellent. Oui, c'est vrai, ça va faire... Merci. Ça fait cinq ans, quoi, au mois de décembre? Non. On a commencé en janvier 2017. Putain, je pourrais... Je pourrais te sortir la date exacte. Faudrait juste que... Ça me prendrait un peu de temps. OK. Ben oui, c'est cinq ans. Cinq ans, tabarnak. Ben, on commence ça ici, testé. Sur Zoom, tabarnak. Ben oui, ben oui. En plus, c'est drôle parce que dans les derniers mois, quand on était libres, on a juste fait comme tabarnak, si c'était de la merde sur Zoom, puis genre, on aurait dû fermer nos yels pour... Ah oui, pour... Non, c'est sûr que tout le monde sait, est-ce qu'on se fait chier, quel calice. Ah non, moi, c'est content quand même. C'est pas si épais que ça. Ben non, ben non, jamais, là, jamais. C'est juste moins cool un peu, là, mais c'est surtout que... Je suis pas pour vous autres. Moi, personnellement, j'avais comme... Tu sais, l'année passée, je pense que c'est la partie du mois d'octobre que ça avait reconfiné. Fait que là, plus que ça avançait, plus que je commençais à baisser ma garde. Tu sais, au début, j'étais comme... Mon instinct me disait, baisse pas ta garde trop vite, j'ai l'impression que ça revenait. Là, rendu au mois de décembre, j'étais comme, hey, Chris, d'après moi, on est good, pour vrai. Puis là, finalement, paf! C'est Omicron. Yes, sir. Omicron. Ah, c'est chier. C'est 28 janvier 2017. Fait que le 28 janvier, ça va passer un gars. Puis là, l'épisode va sortir le 14, donc dans deux semaines. Dans deux semaines. Oh, yes! That's it. Dans deux semaines. Hey, c'est cool, en crise, par exemple. Ouais, on pourrait faire de quoi, genre du moche, sûrement. Ouais. Moche bros, mon gars. Les shroom bros. Les shroom bros. Asti. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour nos 5 ans? Asti, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait pour nos 5 ans? On a traversé par croire au pape. Le pape? Tu vas croire au pape, mais il existe, le pape. C'est une vraie personne. Toi, tu crois au pape? Je suis allé chez eux, oui. Je suis allé chez le pape. Il y a ce qu'on appelle le Vatican. Ouais, je suis allé au Vatican. T'as pardonné à que ce sujet? Hein? T'étais-tu là? Non, mais je ne l'ai pas vu, mais on était jeunes. J'étais secondaire 4, je pense. Fait qu'on est allé, puis moi et puis un de mesdames. C'est des mensonges! Moi et puis un de mesdames. C'est un voyage pédagogique. Ouais, c'est le voyage d'école. Ah oui? Ils étaient dans l'Italie. Ouais, puis on a passé une journée au Vatican. Puis moi et un de mesdames, on trouvait ça drôle en tabarnak qu'on faisait semblant d'être gay dans le Vatican. Ah, je trouve pas chier. Je m'a faim filé tiré. Vous avez poussé le gag de faire semblant d'être gay jusqu'où, mettons? Est-ce qu'il y a eu une pénétration? Non, il n'y a pas eu pénétration, mais si je me rappelle bien, il y a eu embrassade devant des... Oh, wow! Des curés, en tout cas, des évangiles. Je ne sais pas trop, là. Est-ce que c'est drôle? Chris, que c'était une bonne idée. Tu la regardes, tu dis, toi, c'est des petits gars, moi, c'est des gros gosses. Je ne sais pas. J'étais le petit gars d'estis du secondaire 4. Tu mets-tu du weed, John, à ce moment-là? Non. Non. Non, j'ai commencé pour me du weed. J'ai commencé pour me du weed, j'avais comme 23 ans. Ah oui? Quand même. OK, ah oui, quand même. Et jamais trop tard. Yes. Jamais. Et jamais trop tard pour vivre sa passion. Il y a ma blonde qui est allée, dans le fond, elle est allée en Italie en 2018, je pense. Elle est allée, elle est allée avant... Voyage à Montbrino. Vous autres, quand vous êtes allés? OK, oui. Mais elle est allée, on est allée ensemble, dans le fond, sauf qu'elle est partie avant moi. Elle est partie deux semaines avant moi, elle est allée rejoindre son frère qui était déjà en train de voyager en Asie et tout. Fait qu'elle est allée partie deux semaines avec. Moi, je suis allée rejoindre pour les deux dernières semaines. Puis, genre, en fait, eux autres sont allés au Vatican et ça a l'air que c'était genre l'enfer. C'est lourd et le monde et c'était rempli genre d'asiatiques qui poussent, chants tout le temps. Oh non! C'est un petit asiatique de colis. Mais c'est parce que... En plus, lui, il était en Asie. Ben oui, mais le gars, il y a plus de place pour passer, tout le monde est serré qui a le cul, le gars qui est sur un chemin en arrière, j'ai la semaine qui fait « Qu'est-ce que tu fais ta barnaque? » Puis, le gars qui est comme « Oh, excusez. » Je me rappelle quand on était dans Chapelle Sixteen, genre, t'as tout le temps quelqu'un qui dit « Silencio. No photos. No vidéos. No homo. Silencio. » Roberto. Ah oui, c'est quoi la phrase? Oh, le branlet en chum. Tu sais, c'est genre, ils disent que c'est le fantôme, mais c'est clairement un speaker. Il est comme « Les branletes en gosse et mal. » Ça serait malade. Ah oui. C'est quoi la place la plus nice italienne-italien, Alex? La plus nice? Pour de vrai, ben j'ai comme monté le dôme de Florence. La cathédrale de Florence. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était « Hot en crisse », d'un esti de Bellevue. On s'était fait comme un genre de band avec des estis d'instruments de marde qu'on trouvait dans des petits magasins de jouets, mettons. On s'appelait le « Doff Band ». On avait tous des chandails « Doff ». Puis, moi, je jouais de la flûte. On avait un ocarina. On avait un drummer. Il drômait sur des « Boy the Pringles ». Vides. Ah oui? Oui. Puis, on avait joué « Are you gonna be my girl » sur le top de la cathédrale. Ah oui, t'es-tu chanté? Ah, nice. Non, je jouais de la flûte. La flûte? Oui. Pareil comme dans la riz. T'as été malade que, genre, votre gang de men dure, genre, trois heures de show, là. Genre, vous n'arrêtez pas de jouer pendant trois heures. Le blue men group des pauvres, ici, avec le juste bouteillé de pringles. Dans le hall d'un hôtel, là, aussi, durant le voyage. Genre, devant tout le groupe. Mais là, t'sais, t'es devant le hall d'hôtels. Il y a plein de... Il y a plein de vides. Tout est vitrée. Il y avait plein de monde dehors, même, qui étaient approchés pour voir c'était quoi ou qu'est-ce qu'on faisait de ce gang de jeunes avec une mini-guitare. Ah, man. Mais c'est drôle comme setup parce que le monde, genre, d'a priori, genre, il voit du monde faire du street art et ils se disent « OK, ça a l'air focal, mais je vais être époustouflé, est-ce que tu veux dire? » Ils s'avançaient pour voir de pringles, un drôme envoie de pringles, OK? Et finalement, c'était de la dompe en crise. Ça doit être malade comme moment, juste les voir être déçus. C'est clair, eux autres sont créatifs en tabarnak et... Nope. Ah oui, l'occurrence! Voulez-vous? On est-tu capables de partager nos écrits? Je peux vous mettre un extrait. On est supposés être capables. Oui, je pense qu'on est capables. Oui, je pense qu'on est capables. Il n'y a pas de droits d'auteur là-dessus. Non, il faut que tu le met pour tout le monde. Il faut juste mettre dans les settings pour tout le monde. Bon, on l'écouterait pas. C'est juste aller sur le share screen dans le bas pis faire en l'autre tout le monde. Oh, tabarnak. All right. All right, ça marche? Oui, ça marche. Tabarnak de scot, yeah. OK, où est-ce qu'on va là? Pour voir ça là. On va le voir. Vous allez voir ça là. Oh, nice. Hey, shoot! Shoot! Baisse ça un peu même pas. Tabarnak. Hey, mon gars, il y a une gang de monde dans le char qui a fait le saut en estime. Attends, tu es tué, Alex, tu as le char d'ail noir dans le fond là. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. C'est ce que je pensais. Ah, c'était ça, mon gars. Ah, c'était ça, mon gars. Très italien, comme ça. Ah, ouais. Comment? Vous mettez-vous à vous crosser à un moment donné? Non, non. Tu jouais quoi, toi? Tu jouais du banjo, genre? Moi, j'avais ça une genre de petite git, là. OK, putain, mais tu ne sais pas jouer le git. Non, non, c'était n'importe quoi. Marco est en tabarback. Ben, voyons donc. Ben, c'est ça. J'ai eu une gig en Italie, les gars. Ben oui, c'est malade. C'est malade. Ah, nice. T'as gagné. Nice. Let's go. Ben ouais, t'as gigué, comment t'appelles ça? T'as bosqué en Italie. C'est parfait. C'est parfait. Je ne suis pas revenu transformé comme Marco Cagliari, par exemple. Ah ouais? Ben lui, il est italien déjà à base. Ben ouais, je sais, mais c'est quand il est allé en Italie, il comptait ça sur le podcast. Marco Cagliari, monsieur Pacini. Ah, tu es déjà allé chez Pacini? Non. Ben, il était dans l'Anonymous. Pour faire son pain nous-mêmes, quand je vais au resto, c'est parce que je ne veux pas cuisiner. Il était dans le même... Je suis allé chez Pacini. Ouais, mais en tout cas, c'est lui qui chante la toute une bonne fête. Il était dans Anonymous avant, le Ben de Metal qui était avec mon oncle. Oui, oui, oui. Là, Story fait de la joie de musique. Ben lui qui est rasé, les cheveux rasés. Ah ouais. Ouais, Story fait de la musique. Bonne fête, c'est Giorgio. C'est Pacini. C'est Giorgio. Ben ouais. Hé non, pas c'est Giorgio. C'est pas étonné, là. Ben non, Giorgio, esti, là. On ne parle pas du décan, nous, on parle de Pacini, c'est pas de l'estimard, là. Ils ont des frites zucchini, esti, enroulés dans du journal, c'est caliste, là. C'est chic, c'est caliste. Hé, c'est des fruits. Ouais, il y a du parmesan dessus, en plus, c'est tout. Oui. Des frites parmesan zucchini, tabarnin. Ah ouais. C'est gollet, là. Mais la sauce de cannes, elle reste délicieuse. Moi, je veux revenir là-dessus, là, on va blesser, là. Ah non, reviens pas là-dessus. Ben, ça dépend. On va te blesser, Giorgio. C'est sûr qu'on... Tu sais, il y a avant d'en épicerie, maintenant, on a trouvé une vidéo sur YouTube qui explique comment bien t'en servir de la sauce de cannes. C'est sûr, ils vont te caler dans le bol de toilette, genre de coup de même. Pourquoi j'aimerais mieux boire mon urine que de la sauce? Non. Moi, c'est bon. Toi, Jeff, tu dois capoter. Ashton, là, ça doit être la meilleure tabarnin que d'affaires au monde. Ah, c'est pas ça. Non. T'aimes pas ça parce que c'est pas écrasé dans un assiette d'acide de cul? C'est ça. Ouais, on est... Si il est écrasé dans un burger, il met une sorte de marre, là. Ashton, qu'est-ce que je peux donner à Ashton, c'est que dans la poutine, ils mettent vraiment beaucoup de fromage. T'en as à chaque bouchée quand même une bonne quantité. C'est-tu du bon fromage? Parce que des fois, il y a des chaînes que c'est comme des sachets de fromage qui ont un taux frigidaire. Fait que dans ça, elles sont comme moins fraîches ou moins bonnes un peu. Je sais pas ce que je veux dire. Je peux aller souvent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il fait comme plus squick-squick. Ouais. Je pense que c'est du bon fromage. Je peux aller là souvent puis à chaque fois, je suis déçu quand même parce que c'est quand même cher je trouve pour, mettons, c'est surtout la sauce. Il manque d'amour dans la poutine. Oui, le fromage, délicieux. C'est fantastique. Mais elle relève un peu plus la sauce. Tu sais, mettons, Ashton avec la sauce des cans. Là, tu me parles. C'est quoi? Tu t'as fait bien, j'imagine que c'est probablement dans le Québec dû à ton travail. C'est quoi, mettons, la place qui avait le plus gros hype, mettons, du monde de la ville qui t'a déçu le plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, je n'ai pas une place que tout le monde disait « il va manger là, c'est malade dans le coin, c'est la meilleure place dans tout le coin puis finalement, c'est de la caleur de la merde. » Ah, ben, c'est... Je pense que ce n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'on m'a bien vanté une place, c'était tout le temps bon. Sinon, qu'est-ce qui est décevant, c'est quand... Surtout là, avec... Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de show, mais vers la fin, vers tout l'automne, en fait, quand tu reviens, vu qu'il manque de staff dans tous les petits restos de cul, il n'y a plus rien sur la route, il n'y a plus de McDo, donc tu es obligé de souper un petit sandwich de dépanneur, donc ça, c'est... Ouais. C'est tout le temps ordinaire. C'est tout le temps frais. C'est tout le temps ça. Ben oui. Le poulet, c'est figé ensemble. C'est malade. C'est souvent congelé, là. Ah oui. Ah oui. T'as vu ça dans la sauce d'écane, c'est... C'est pareil comme... Ça goûte les burgers. Ah oui. Je ne sais pas si... Avez-vous goûté aux affaires de Olivier Primo? Jamais. Ah, les poutines ou les burgers. Ah non, non, non. Les poutines ou les burgers. Il y a le burger aussi. Ça, c'est une cave, c'est-tu. Ah, man, il y avait une Mitchum un moment donné qui avait acheté des burgers White Castle congelés, genre. Ah, ça, j'ai acheté ça, par exemple. C'est décorant, mais c'est un bon gag. Man, ça... Ça... Le pain, vu qu'il est congelé puis tu le fais chauffer après, ça faisait comme, tu sais, des pains de genre... Tu sais, des genres de canapé des années 80, genre, mettons, congelés, des genres de trucs aux escargots puis des trucs de même. Vous voyez de quoi je parle? Ouais, le pain devient exactement cette texture-là. C'était dégueulasse. Mais c'est ça, n'importe quel burger congelé n'est pas super bon. Mais eux, le skills à avoir avec eux autres, c'est que t'es fait dans le poids. Ah, ouais? Avec un peu de beurre, le pain devient un peu plus moileux, mais tu sais, c'était des petits burgers congelés, là. Ouais. Je l'ai vraiment acheté parce que j'ai cru sur Harold Découmande. Ouais. Ouais, c'est plus entendu aussi. Ah, man, c'est clair. Parce que le film l'a tellement bien vendu. Ouais. Ils l'ont tellement bien vendu, là. Ouais, pour vrai, c'est la meilleure pub qu'ils pouvaient avoir. Peut-être une grosse pub, ouais, c'est ça. Ouais. C'est clair que même si, mettons, j'aurais déjà été mangé là-bas puis je trouverais ça dégueulasse puis il y en aurait un dans ma ville, je serais quand même allé au White Castle en finissant le film, genre, juste en faisant, ah, c'est peut-être moi qui étais cave. Peut-être si je fume un pâte. Ah, clairement. Mais, un, je suis content qu'on commence à voir de plus en plus, qu'on voyait quasiment plus, mais le Wendy's, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon en tabarnak. Peut-être que les fois que je mange du Wendy's, j'ai le goût de vomir après. J'en ai mangé genre quatre fois dans ma vie puis j'avoue que j'ai pas la meilleure digestion non plus en partant. Il y a bien des affaires qui aient un peu de misère, mais genre... Trop de moche. Non, 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 c'est legit la génétique pour vrai, ma mère est pareille. Elle aussi, elle fait trop de moche. Ouais, tout le temps. Ouais, ma mère, tout le temps, c'est moche. C'est ta maison, au calais, ça fait des bigs. Elle est folle, red. Ouais, c'est vrai. Vous avez fait des coups de spécial pendant les Fights, les boys? Moi, j'ai reçu un casque VR. Ah ouais? Je suis vraiment content. Merci, Marco. Encore. Un casque VR. C'est que c'est nice. Ah, t'es-tu sûr? On va pouvoir jouer ensemble, les gars? Ouais, c'est vrai. Alex, il y en a un. Ah, ouais. Il y a des jeux qui se jouent de multiplayer online. Ouais, ouais, ouais. Il y en a pas mal. Je sais pas, j'ai pas encore beaucoup exploré. je pense, là. Mais je sais pas quel genre de jeu qu'il y a online qui serait nice, mettons. Ah, mais les jeux de gun. Il y a tous les jeux de gun qui sont... Ouais. Même Beat Saber, si tu veux, tu peux jouer online. C'est juste que vous êtes les deux au côté de l'autre, genre. C'est le fun pareil. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, c'est clair. La majorité des jeux jouent... On War, c'est comme un battle. C'est comme un Warzone, un peu. Non, c'est ça, c'est Population 1. Ah ouais, Population 1, ouais. T'sais, t'es sans dans la map. Tabac. Ouais, ça a l'air quand même cool. C'est ça que je vaux partout si je joue à ça. Ah ouais, t'as le vertige un peu. Ouais, mon gars, s'il faut que je me déplace à m'emmener à jouer à un jeu de Star Wars. Pis là, je monte à une échelle, mon gars, j'ai fait tomber à la terre, tellement j'ai pas eu un mal de cœur sur le cou. Fait que ça l'a levé, man, pis moi, j'ai pas bougé, là. Ouais, 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 Pis si tu veux un truc, man, quand ça commence à te le faire, combat le pas. Quand tu commences, arrête. Aussitôt que tu pognes mal au cœur, arrête, parce que sinon, ton cerveau enregistre que tu mettes ça dans la face, tu pognes mal au cœur. Ah non, écoute le pas, il faut combattre le feu par le feu. Vomis, vomis, tabarnak. On est des neurologues, mais tu joueras jamais plus longtemps qu'une demi-heure. Non. C'est une demi-heure à Newé. Ouais, Newé, quand tu joues tout seul avec le casse VR, j'ai l'impression que, n'est pas ça une demi-heure, moi, personnellement, je me tannes. Ça dépend. Comme moi, je vais jouer, mettons, un VR chat, ben, jouer. On va jaser. VR chat? Ouais, c'est comme un gros forum, on pourrait dire. C'est pour les nerds, si on n'a pas d'amis. Tu vas jaser. Il y a des événements, tout le monde qui organise des événements de musique ou des classènes même là-dessus. Ah, ouais. Genre, tu es dans ton salon, mais tout le monde est ensemble. Ouais, tout le monde est ensemble, puis tu es un avatar. Ah, c'est comme, mettons, pour Poker Star, mettons, je joue pas mal à Poker Star. On va tous être dans Earth 2, dans pas long. Earth 2, c'est ça que ça s'appelle? Non, c'est... Ah, c'est l'affaire, il faut que tu achètes des terrains virtuels. Est-ce que c'est les capes? Il y a des terrains virtuels en ce moment que le monde demande genre, c'est quoi les montants? C'est genre comme une couple de milliers, ça se peut-tu? Je sais pas si je... C'est con, mon gars. Tom, c'est genre quand même callissement cher avoir un terrain sur la planète virtuelle que quelqu'un a créé. Il faut que tu achètes des terrains là-dessus. Pourquoi? J'en ai aucune tabarnac d'idée. T'as pas de type de propriété. C'est juste pour... C'est juste du... Comme les bitcoins ou whatever, le monde met de l'argent là-dessus en pensant « Hey, ça va valoir fucking cher. » Tabarnac, c'est les caves en esti. T'es bien mieux d'aller t'acheter des jeux parce que c'est Animal Crossing, ça va revenir au même. En tout cas. Ah, c'est n'importe quoi. tu fais une petite PME dans ton jeu. Non, mais ça coûte vraiment de l'argent pour vrai et il est vraiment à toi comme à l'échelle globale. ce terrain-là, il est littéralement juste à toi. Il n'y a personne d'autre qui l'achète. C'est weird. Pendant un bout, il y a Matt Morin qui achetait des skins de gun à Counter-Strike pour les revendre. Il faisait du cash. Comme si c'était des cartes de hockey, mais c'était des skins de gun. Comment tu fais pour acheter, retenir et leur vendre éventuellement? Tu pouvais le transférer à un autre joueur et lui transférer de l'argent avant. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je ne te rasserais pas un inconnu là-dedans. Ben non. Mais tu sais, acheter justement le monde qui dépense des centaines de piastres dans des skins, des crossings de même, je comprends. qui ne rajoutent rien à ton gaming. Est-ce que je ne comprends pas ça? Ça te rajoute du style? Oui, mais mettons que ça te coûte 500 piastres. Le jeu coûte 50. Ça te coûte 500 piastres pour avoir un gars en style d'une plurie. Un jeu qui coûte 50 piastres, ton jeu date de 10 ans. Oui, oui. J'imagine Counter-Strike aujourd'hui, mettons, le jeu est sorti quoi, Chris, en 2008, genre, 2007? J'imagine il ne doit plus être 80. Oui, mais je ne sais pas. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est à Counter-Strike que le monde s'achète des skins. Ils gamblaient des bitcoins sur des games. Il y avait du monde qui faisait une game et ils bettaient sur quelle équipe qu'il allait gagner. Tu sais, à WoW, on a aussi. Word of Warcraft, le monde, on a un gars qui se fout là-dessus. Oui. Oui, c'est clair. Des pages, même des milliers de dollars. Même en partant, le jeu coûte 10$ par mois. Même pas que tu t'achètes le jeu, tu payes 10$ par mois pour l'abonnement. Plus avoir acheté le jeu. C'est comme si tu joues pendant un an, ça te coûte 120$. Si tu joues pendant 3 ans, 360$, Chris, ça n'a pas de sens. C'est juste que le monde est un fucking addict et ils sont comme Chris, on va laisser ça de même le monde paye. non, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Explique-toi au monde, Alex, comment tu joues à GTA. Oui, je joue à GTA Roleplay. Je me prends pour un gangsta dans GTA. On joue comme si c'était la vraie vie un peu. Sur des malls, genre. Tu ne te promèneras pas dans la rue pour tuer quelqu'un, juste pour tuer quelqu'un. il faut que tu fasses une scène. Il y a du monde qui joue des vrais policiers. Il y a du monde. Il y a vraiment des emplois. Moi, mettons, ma job dans le jeu un bout de temps, je vendais des burgers au Burger Shop. Tu n'es plus chauffeur de taxi? Non, je ne suis plus chauffeur de taxi. Tu es des premiers cuisiniers de Burger Shop? Non, non, non. À ce temps, je suis du illégal. Oui, tu es encore de la pêche. Je suis rentré dans les blods. C'est quand même drôle ça. C'est le fun, on est comme une centaine de personnes à jouer à pas mal tous les soirs. Tu es dans les blods et pour arrondir les fins de mois, tu es cuisinier dans un Burger Shop? je ne fais plus rien de ça. Ça prendrait au moins ça un peu comme couverture, sinon tu vas te faire pognir. Je vais pêcher, je suis pêcheur. OK. Tu pêches la dynamite? Non, je vais pêcher. On a un bateau, on va en manger et on passe deux ou trois heures à pêcher. Pêcher ou yuzi, ça doit être malade. C'est juste sur le bord d'une chaloupe. Je t'entends juste que le poisson remonte. Il n'est même pas mangé avant plus. Pour de vrai, ça fait bien penser à genre Donjon Dragon un peu. C'est ma version de GTA. Oui, je crois. Tu interagis avec plein de monde, tout le monde joue un rôle. C'est vrai de ça. C'est la même affaire. Explique-le ce qu'il a fallu que tu fasses quand tu es gazé et ton char t'est pris. Il a fallu que j'appelle le toe wing pour que tu viennes pour tasser mon char. Il a fallu qu'il attende parce que la porte de son char n'ouvrait pas à cause du mur. Il a fallu qu'il appelle un toe wing qui attend que le gars qui fasse le gars du toe wing arrive, qui tasse son char. Combien de temps t'as perdu à attendre? Trois minutes. Trois minutes à GTA, à rien qu'au lycée, c'est long en tabarnak. Mon gars, tu savais, des fois, cette semaine, on a organisé un braquage de banque. Tu peux faire quand même ces shit-là. Tout ce que tu peux voir dans la réalité, c'est juste pas un bazooka qui explose au pute. C'est le plus nice de tirer du bazooka par ta porte de char. Quand tu fais un braquage, les policiers qui viennent interagir, c'est des vraies personnes. Oui, oui, OK, OK. Tu fais une poursuite dans la ville contre quelqu'un d'autre, dans le fond, il faut t'essayer de mieux choisir. Puis nous autres, on s'était fait un plan avec un bateau qui nous entendait en bas d'un pont puis on arrivait puis on sautait en parachute pour atterrir sur le bateau. OK, mais sérieux, ça a l'air insane comment tu te racontes. Marco, ça avait l'air de genre, OK, bien là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On va rire d'Alex. J'allais faire l'épicerie. Lui, il racontait ça, c'était comme, je suis allé gager, j'ai marché un peu, checké les oiseaux. Ça a l'air d'être seul. Oui, mais il faut légit qu'il arrête de gazer son char. Mais en même temps, moi, je suis tellement pas du déçu. Non, mais ça, je suis correct. J'aurais, j'aurais pour l'heure genre juste une fois. Parce qu'à un moment donné, moi, quand je joue à GTA, c'est pour tuer des putes, péter des taxis. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Trapper des femmes dans les seins. C'est pas mal pour la GTA. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que tu le fais, mais il faut que tu t'organises pour le faire. Non, mais c'est ça, je comprends le fun que tu peux avoir. Parce que là, moi, le fun, c'est pas juste de faire le braquage. On fait un braquage, là, on pense comment qu'on va comme pogner policiers pour essayer de se pousser d'eux autres. Puis, il faut qu'on réussisse. Sinon, Chris, on s'en va, même. En prison, 24 ans. On va en prison, même. On a pogné 120 mois de prison l'autre jour. C'est deux heures de temps dans la prison. T'es tata, ou tu le joues. Faut que tu le joues le deux heures. Tu peux pas sortir de la game. Non, 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 c'est deux heures. C'est rien de game. Ouais, mais il y a des choses à faire, par exemple. T'as quoi à faire, pareil. Tu peux t'entraîner. Non, mais il y a beaucoup de monde en prison. Tu peux te faire violer. Tu peux dealer des clubs, tu déloes des clubs, tu déloes des affaires de moi. Tu peux-tu te prostituer, genre, pour ramasser du cash? Ouais, il y a des filles, même, qui jouent des danseuses. Ah ouais? Elles sont dedans en prison. Oh, wow. Non, au Unicorn, mettons. Sont-tu des danseuses dans la vraie vie, tu penses, mettons, selon la manière que tu parles? Ah, OK, moi, je parlais dans la prison. Non, pas dans la prison, mais tu pourrais, tu pourrais jouer C'est fameux prison où il y a des danseuses. Je sais pas. Une christine, c'est pas la maison. Ça existe peut-être au barbat. On a découvert cette semaine, une fille qu'on croisait, ça fait une couple de fois qu'on croise dans le jeu, bien là, on a découvert qu'elle, sa game, elle fait semblant d'être des gars, ils amènent chez eux dans son appart puis ils font des scènes de sexe dans le jeu. C'est ça, elle, c'est ça qu'elle fait dans le jeu. C'est comme la porno, genre? Ouais, un peu, on pourrait dire. Elle, c'est ça qui a fait tout. Mais tu vois rien, Ben, tu vois rien. Tu sais, les personnages, ils font des... ils font des... Ils ont des sous-vêtements, mais ils font les gestes explicits. Ah, OK. OK, ça ressemble aux Sims, genre? Ah, mais moins, plus explicite, probablement qu'ils sont. Mais sûrement, t'es là, parce que tu joues le son. Ah, OK. Attends, il faut que tu roleplay et ne relâche avec ça. OK, c'est ça qu'elle fait. Ah, mais sûrement... C'est ça qu'elle fait. Ah, mais est-ce que les deux se passent sûrement en même temps, peut-être? Sûrement. Sûrement. Ouais, ça doit être sûr. Si elle fait des bruits d'animaux, c'est sûr qu'elle se crosse. T'es sûr que je serais des bruits d'animaux. Ah, ah, mais, 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 en tout cas, c'est bien hot. Ah, Mais, ça, je disais, il y a un gars, parce qu'on parlait d'attendre pour rien, le gars, il y a un gars dans notre plan, lui, il prenait le bateau puis il attendait dans le bateau. Il a été une heure, mon gars, à attendre dans le bateau. Une heure! à attendre dans le bateau que nous autres, on essaye de trouver un otage, parce que pour faire un braquage, il faut que tu kidnappes quelqu'un qui se promène. Pourquoi? Pourrais pas faire pas d'otage. Pour faire tes négociations avec la police. OK, tu peux pas prendre quelqu'un en dedans du magasin pour genre... Non, faut pas que tu pognes, faut pas que tu, faut vraiment que tu pognes du monde qui font du... OK, mais c'est un kidnapping, c'est pas un... OK, c'est un kidnapping, OK. Tu kidnappes, tu lappes. C'est insane. Ouais, c'est ça. Puis ça, nous autres, on cherchait ce gars-là, fait qu'on s'est dit Chris, pour pas se faire flaguer parce que les polices, ils peuvent pogner nos plaques, scanner nos plaques puis voir à qui appartient le char puis tout ça. Fait qu'on va voler le char, on va voler un char pour pas se faire pogner puis se faire rechercher. On fait trois coins de rue après avoir volé le char. Fait une heure qu'un gars attend, mon chum, le gars se fait arrêter pour voler un char en marque puis s'en va en prison. Annule tout le plan. Wow! Oh wow! Ça fait pour rien. C'est quoi, Alice? Hé, une heure. Parlant de GTA, est-ce que vous avez écouté le genre de petit EP de Dr. Dre? Non. De Contract? Non. C'est sorti récemment? Ouais, c'est sorti il y a pas très longtemps. Je dirais, il y a quelques semaines. C'est fait pour aller dans GTA, justement. Ah oui, oui, c'est un rapport avec une mission qu'ils ont mis dans GTA, je pense. Ouais. C'est un genre de petit EP de genre peut-être une trentaine de minutes. Il y a plein d'artistes nice dedans. C'est quand même cool. C'est pas, faut pas que t'aies des attentes trop élevées, mais c'est quand même bon. J'arrive pas à le trouver, tu sais, sur iTunes. Je suis pas, moi j'ai écouté de la calisse de marbre. Je l'ai écouté sur YouTube, The Contract, écrit à la limite Dr. Dre, Snoop Dog, il y en a plein, mais... Ça, ça va vous mettre sur le cul. Dr. Dre, 2001 est sorti en 99, si tu te demandes. Ben oui. Ben oui. c'est un autre album. Ben oui, c'est bien sûr, on va mettre deux ans plus tard dans le temps, Chris. Ben oui. Comme James avec un caster, mais lui, c'est 1999. Chris, il doit se tenir avec Mysterio Mister. Ben oui. Ah, mais t'as vu ça. Il est revenu, puis là... Ah, mais ce que je vois, c'est que c'est genre une liste de lectures. Ouais, c'est un petit... C'est pas un album de fou, c'est pas un gros truc. Mais c'est parce que... Ce que je vois, mettons, sur iTunes, c'est genre, t'sais, t'sais, c'est une nouvelle Cool J, de NAS, de... Ah, c'est ça, c'est de la playlist. Non, 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 c'est pas ça du tout. OK. Il t'a dit d'aller voir sur YouTube, là, L'Hapel. Ben, je voulais la voir dans mon site de l'heure. J'aime ça ou que ça m'appartienne. Abonne-toi à YouTube Premium, Cordy. Ah, il me lâche pas avec ceci. YouTube Premium, là, un moment donné, quand ça fait, genre, mille fois que je fais non merci, veux-tu cacher, tabarnak, ça se peut que la mille et unième, ça va être la même affaire. Ouais. Surtout, je sais pas, genre, c'est bien la dernière callée d'abonnement que je me prendrais, je veux dire, avoir des pubs sur YouTube, ça me dérange pas tant que ça. Tu sais, maintenant, tu finis par les cumuler aussi les abonnements. Mais, j'ai un de mes chums qui est dessus, YouTube Premium, pis il aime vraiment ça. Ouais, j'ai l'intention de le voir, Jeff, ben oui. Ah oui, il est sur YouTube, pis qu'est-ce que ça fait de plus à part genre, les participants. T'écoutes tes vidéos, ça les enregistre, ça te fait des playlists avec, en tout cas, c'est quand même cool. Ouais, pis il y avait du contenu exclusif pendant un bout sur YouTube Premium. J'ai l'intention d'avoir le cas, mais je me rappelle d'une émission en particulier, j'ai vu peut-être que Matt qui s'appelait Mind Field qui était fucking nice. En tout cas, je pense qu'ils ont du contenu exclusif aussi sur YouTube Premium, mais basically, tu payes 5 piastres par mois pour pas avoir de pub, pis, fait que tu sais, c'est le genre de personne qui laisse... Tu peux télécharger tes vidéos pour les écouter sans être connecté. Moi, on dirait que, genre, c'est un peu... Genre, c'est juste que, quand c'est sorti et tout, je me rappelle, c'était nice, il n'y avait pas de pub. On aimait ça en tabarnak. À un moment donné, il commençait à avoir des pubs, un petit peu, mais à peine, on était comme, ça y est tabarnak, c'est le début de la fin, il faut que tu payes. Pis là, quand il y a ça qui est arrivé, genre, vraiment plus longtemps après, genre, que tu peux payer pour YouTube, je fais de fuck you tabarnak. Vous êtes pour ça, c'est gratis, pis un peu punk. Là, vous êtes des hostiles mâles. La pub met juste Adblock. Pour YouTube, ça marche? Ben oui. Un Adblock, ça... Ah oui. Ah oui, tu le mets... Ben oui, moi, j'ai aucune pub. Ça doit être super ral avec des pubs. Juste quand je vois sur le Fire TV Stick, pis que je suis sur YouTube, pis qu'il y a une pub, pis qu'on peut skipper vite, c'est la fin du monde. Mais non, sur mon ordi... Ah! J'ai un ordi sur mon sol, pourtant. Aucune pub, ben non, t'enlèrent pas ça. Pis pour télécharger tes beats, juste pong le lien, va-t'en dans YouTube MP3 après, pis tu peux te l'enloader, là. C'est juste ça. Ah oui. Je suis là de te donner deux avantages de prénium que tu peux avoir. Ah, mais tu peux pas avoir les vidéos, par exemple, ça va juste te mettre le beat, mais ça doit exister aussi que tu peux t'enloader juste les vidéos de YouTube. Sans payer, sûrement. Ah, c'est nice, mais surtout... Ouais, c'est YouTube, comme Twitter, et MP4, là, sur Google. Ah, ça marche, OK, parce qu'il y a des fois que j'aurais voulu, mettons, quand je faisais du montage, j'aurais aimé ça pogner un bout, mettons, d'une vidéo que j'ai vue, pis j'étais pas capable de le faire avec YouTube, il fallait que, genre, que je fasse un capture d'écran de mon sel, genre, recordner ce qui se passait, pis après ça, genre... Non, tu prends un convertisseur, tu prends un convertisseur YouTube to MP4, tu vois, en ligne. Ah, ouais. Moi, c'est ça que je fais pour les clips qu'on passe, ça a du vrai mes oreilles. Ah, c'est parfait, ça. OK, je savais pas que c'était comme ça. Tu peux recommencer à écouter YouTube à nouveau. Ah, YouTube, c'est-tu taberné. Je vais envoyer un e-mail. Votre petit logo, il est laid. Je t'entends, c'est quand vous allez avoir votre plaque de YouTube, vous pensez? Une plaque? Tu sais, le petit trophée de cul, là, qui donne... Quand ils vont vraiment avoir baissé leur standard, d'accord, moi, là. Non, mais à force d'avoir du stock d'or, vous allez l'avoir. Ouais, c'est sûr, écoute, on doit avoir beaucoup de views parce qu'on a beaucoup d'épisodes. C'est ça? Si on le mettrait tout dans un épisode, on aurait un succès quand même assez correct. Moi, j'ai checké hier, je voulais un truc pour avoir des trophées parce que, tu sais, pour les galas des Oliviers puis tout ça, pour les jémeaux, whatever quoi, il faut tout le temps que tu t'inscrives puis ça coûte fucking cher. Puis tu sais, tu payes ton inscription, t'es pas sûr d'avoir le trophée. Fait que je me suis dit, c'est clair qu'il y a une place qui fait des trophées puis je voulais faire comme stunt. J'ai trouvé vraiment la place qui est faite presque toute puis tu peux t'y faire faire pour toi. Fait que, à tant qu'il y a pour la description puis mon billet pour le galas, je voulais me faire faire plein de prix que j'ai gagnés. Ah ouais? J'ai créé un beau message full touchant. C'est vraiment là. Prise de mon gang. J'en ai déjà. J'en ai déjà plein. Ça en est-tu bien fort? Je pense que tu serais de faire un Olivier. Ah, mais il faut que tu leur écrives. Il ne se peut pas afficher sur leur site. OK, ouais. Mais tu sais, c'est sûr que ça doit quand même être cher. Ouais, il doit être au moins 1000 piastres, j'imagine. Tu peux le faire faire une ceinture de lutte. Peut-être. Mais il y en a pas que je veux. Il y en a vraiment plein de partout. Il y a plein de trucs que je ne connaissais pas non plus. Mais je pense que si tu en fais un, pour le gag une fois, je pense que ça peut valoir la peine. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est quoi? Mais tu sais, je pense que c'est en bas de 1000 piastres. Il faut que tu le traînes partout dans toutes les coulisses des soirées du mot, tu vas, tu rentres tout avec ton Olivier. Ton Olivier! C'est très malable. OK, tu me traînes pour quelle catégorie, mettons, si tu t'en fais un faux? Humoriste de l'année, genre. Ah ouais, t'as battu Martin et Matt pis Louis-José Hood. Non, non, mais je pense pas que ce serait un Olivier. Ben, je veux pas de prix pour l'humour. Ça serait quelque chose de ridicule, de genre, meilleur acteur. Un Golden Globe. Un Golden Globe. Un Zémo. Un Oscar aussi. Ah, un Oscar. Ah, un Oscar pour le meilleur rôle, rôle mieux est à Martin. Ah ouais, il a joué dans Whiplash. Amuse-toi. Il a joué dans Whiplash. Il a juste marqué pour avoir joué dans Whiplash. Je l'ai dénommé. C'est même pas la catégorie, c'est juste pour avoir joué dans Whiplash. Là, ça a vraiment l'air d'un king que tu voulais réaliser pis genre, voilà. Mais parlant de film, avez-vous, c'est dans l'œil du Starper en ce moment d'en parler, mais genre, avez-vous écouté Don't Look Up? Ouais. Ouais. Don't Look Up. C'est le dernier film d'Adam McKay. C'est une bonne comédie. Ouais, mais j'ai trouvé ça fucking bon. Je sais pas. C'est drôle. Pour de vrai, j'ai trouvé ça drôle en tabarnak. Ouais, c'était pas pire. Moi, je l'ai trouvé correct. Tu sais, je trouvais que c'est un bon film, mais faut pas que tu l'écoutes avec beaucoup d'attente. Ah ouais? Je trouve qu'ils ont bien fait de le sortir juste sur Netflix pis pas au cinéma nécessairement. Mais c'était chill. C'est juste que je trouvais que ça se répétait un peu. On est-tu obligé de l'endurer, nous? Non, ouais. Hé, il faut le muter, les gars. Check it by itself. J'essaie de faire comme Tinder, tabarnak. qu'est-ce que tu m'as tu dois aimer, moi. Bon, Astor, ceux qui ont aimé ça. Non, je t'ai un mute, je t'ai un mute. Ah, il va me muter, lui, avec? Non, 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 non. Ça m'a fait un pop-up comme pourquoi tu avais remis on. Ah, OK, bon. Excusez-moi. Mais ouais, non, mais tu sais, c'était un bon film, mais j'ai pas trouvé que ça remettait toutes les conventions et ça dit tellement la vérité. J'étais comme, OK. Non, mais je trouvais que c'était comme une satire de ce qui se passe en ce moment en utilisant une autre catastrophe. Ouais, mais je trouvais ça intéressant aussi que personne les écoute. Genre, mettons, legit, le gars, il passe à la TV et même ses enfants sont comme, hé, as-tu vu? Je pense qu'il y a une nouvelle barbe. Personne n'écoute ce qu'il dit. Tout le monde est comme juste, hé, on s'en calait de ce que tu dis. Non, mais attends, elle doit être très bien de dire que... Il y a des coches qui pètent à un moment donné. Quand lui pète sa coche. Jennifer Lawrence, elle pète sa coche au début, mais lui, quand il pète sa coche, quand il est à bout, c'est d'abord en crise. Ouais, puis c'est comme, c'est sûr que ça, mais on le laisse. Puis là, genre, deux secondes après, ouais, non, ça marche plus. Ouais, mais c'est vrai que le meltdown du Caprio là-dedans est particulièrement intense. Moi, tu sais, genre, il gueulait, mais ça venait, tu sais, tu l'entendais, juste dans le son. Il est bon. Les micros quasiment clippaient, là, dans... Tu sais, là, tu l'entendais, le micro un peu, je sais pas si... Puis genre, en tout cas, je trouvais ça insane, cette scène-là pour une crise de bonne performance. Puis tu sais, tout ça n'a pas besoin d'être ça, mais c'était extraordinaire. Moi, je trouvais ça vraiment... Ouais, puis son personnage, tu sais, tout le manque, tu sais, son stress, comment il vit le stress, le personnage, comment il vit son stress, puis tout ça. Je trouvais ça vraiment bon comment il l'a actue. Ouais. Moi, je trouvais ça bon. Je trouvais que c'était comme, tu sais, parce qu'Adam McKay, je pense, mais en tout cas, il a peut-être fait d'autres films entre les deux, mais le dernier que je me rappelle, c'était The Big Short, qui était un peu moins humoristique, mais genre plus intelligent que ce qu'il faisait avant, en ce temps qu'il était loin de Step Brothers et ces affaires-là. C'est celui de Carge, le Crache Boursier de 2008. Puis là, je trouvais que c'était comme le parfait mix entre les deux. Il y avait de quoi... Ah, The Big Short, c'est fucking bon, oui, c'est vrai. C'est comme un de ses derniers films. En tout cas, il y en a peut-être fait d'autres c'était bien rythmé. Puis honnêtement, même s'il durait 2h45, moi, personnellement, je n'avais pas hâte qu'il finisse. Je rappelle de m'amener... Je n'ai pas eu l'impression que ça a duré 2h45, non plus. Non. Moi, je pensais que ça avait duré une demi-heure. Je suis insulté. Je n'ai pas appelé les flics. Je leur ai envoyé un e-mail, je leur ai dit, là, je le trouvais, votre logo. Je suis en tabarnak. Je leur ai dit. C'est rare, ça me fait ça, des films longs. Mettons, les derniers qui m'ont fait ça, c'est le dernier James Bond puis Once Upon a Time in Hollywood, mais c'est rare qu'un film de 2h45, je me dis de m'amener, pour vrai, je sais que ça achève, mais je n'ai pas hâte que ça finisse. Ça me fait ça avec les films de Q. Je n'ai jamais hâte de venir. Je suis comme, non, il ne faut pas que je... Oh, tabarnak. Non, il ne faut pas que je vienne. La blonde, ça réveille, elle est encore en lisse. Le gars, il loue encore des films, il écoute entier. C'est grave. Il prend les cossets de VHS. Il y a une connexion. Pour vrai, si je rentre chez quelqu'un puis il y a une connexion de VHS de porn, je dis que c'est weird puis en même temps, c'est quasiment, on dirait que tu étais à la mode. Félicitations. Mais quand on t'allait... On dirait qu'on lisse, t'as comme distingué en même temps, c'est fucking weird. Mais quand on t'allait au Musée de l'Absurde, Chris en partant, il nous en donnait des films de cossets. Ah, ouais. Je me rappelle. Il y avait une boîte de films de porn. J'ai fini par la donner à Guillaume Boldoc. Ah ouais, tu sais? Ouais, c'était lui que j'ai donné mon VHS de porn. Moi, je l'ai refilé dans un échange de cadeaux avec la famille. Ah ouais, c'était-tu un nom explicite pas mal? Je ne me rappelle plus c'était quoi. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que je l'ai refilé, c'est ça. Tu sais, les genres de... C'est un genre d'échange de cadeaux que tu ramasses une niaiserie chez vous et tu le donnes. Ah, wow. Tu ne le fais pas. C'est très malade que la cassette, ça se serait marqué dessus genre quelque chose de quand même trash genre de venir dans le cul ou genre. Non, dans Famille à Babylon, on a fait ça depuis longtemps de se transférer et il y a comme quelqu'un qui avait acheté qui m'a amené un petit gros os comme à chien mais les énormes. Ça fait comme 10 ans que l'os se passe de famille en famille parce que tout le monde se l'ordonne. Je dois sentir le tabarnak par exemple ce que ça aussi. C'est drôle pareil. C'est drôle en tabarnak. Les autres, vous avez eu quoi comme cadeau de Noël? Il y a juste Phil qui a répondu. Moi, j'ai eu une coupe de shit. J'ai eu comme un genre de kit de whisky et de scotch et tout ça avec une grosse bouteille badass. Nice! C'est quoi tu as eu? C'est une bouteille de scotch qui était quand même bonne mais je l'ai vidée dans la bouteille comme décorative si on veut. C'est un autre juste un petit peu trop compliqué pour que je m'en rappelle. C'est toujours la frog. La frog. C'est un long non quand même. Hushken je suis pas dans quelque chose de même. Hushen Toshan. Hushen Toshan. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. J'essaie de gasser parce que ça m'a hésité en ce moment-là. ça se peut. Je pourrais reconnaître la bouteille. J'ai eu ça. En tout cas, c'est une crise de bonne bouteille. Ouais, ça se peut. C'est possible. Ah, il est bon. La whisky game au Japon est rendue forte. Ah non, mais c'est un scotch. C'est pas japonais. C'est écossais, Hushen Toshan. Ah, autant pour moi. Je sais que c'était Oasis 117 en dehors de moi. Non, c'est ça, c'est écossais. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. Anyway, c'est cool, man. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai eu de la sauce piquante. J'ai eu aussi, ma blonde m'a mis ça. On s'était fait des bonnes noëlles pis elle m'a mis ça dans mon bonnes noëlles. Genre des verres à bouffer. OK, comme des joueurs de criquets, mettons, que tu peux manger. Ah, t'as-tu essayé? Ouais, ouais. C'est bon? Vas-y, mange en un. Non, mange les tout. Non, une shot. Tout d'une shot. Tout d'une shot. Tout d'une shot. Tout d'une shot. Ah ouais, ouais, ça va être pâteux un peu. Non, mais ça goûte pas grand-chose comme des petits chips, là. C'est pas mauvais. Pour vrai, moi, ça me dégueule en tabarnak pis genre, je sais qu'il faut que je get over it, mais je suis pas capable. Oh, lui, il a l'air long, là. Ah, tabarnak, tu vois, l'échelée, l'échelée. Genre, faut que ça soit sensuel pis on reste une tue. Faut qu'il devienne mou un peu, un peu visqueux. C'est dommage qu'il soit pas vivant. Oh, shit, let's go, mon chien. Attends. You are the one for me, for me, for me, dollar. C'est comme des chips. Ah ouais, c'est pareil. Y'en a-tu des salées vinaigre? Je comprends même pas pourquoi ils vendent des chips. Ils devraient remplacer. Y'en a-tu de la farine de fricot? C'est comme des chips, mais qu'ils goûtent le sable. Oh, c'est ça qu'on s'entend des chips des gens partants. C'est malade. Oh, wow. Y'en a-tu des sortes? Y'en a-tu des saveurs de grillons? Ah non, mais moi, c'est son straight. Y'a pas des stomping dessus. Non, non, c'est... Fait, à quel moment tu vas tasser, tu vas faire, ouais, ça, je mange. Ah ouais, le gars, il est dans son armoire, il est déconcéré. J'ai envie, j'ai envie d'une petite gâtrée à soire, mes petits grillons. Et ouais. Tu clèves, si tu mets tes suites. J'ai mangé un oeuf de 100 ans l'autre fois. Un oeuf d'oeuf? Il y a 100 ans. Ah non, mais ça, c'est chinois, les oeufs pourris. Ouais, ça a fermenté, là. Ouais, c'est comme un oeuf noir, là. Ah ouais. C'est sûr que c'est dégueulé. mais... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué. Tu vois le fœtus à l'intérieur, genre? Non, non, ça, c'est autre chose. OK, excuse. Ça, c'est... Non, tu veux... Il y a quelqu'un qui m'a expliqué que ces oeufs-là, en fait, les gens les mangent comme des filles au complet pis ils dégueulent. Mais elle dit, genre, elle, parce qu'elle, je pense que c'est un de ses deux parents qui est chinois, fait qu'elle en mangeait, elle a ça. Sauf qu'elle disait, ça, c'est genre, tu sais, c'est comme... C'est comme de la moutarde de Dijon. Tu sais, c'est pour, tu sais, assaisonner juste ici et là, mais t'en manges pas une tonne, tu sais, tu mangerais pas, genre, une cuillère de sauce de moutarde de Dijon pour faire comme... T'es apparemment que c'est dégueulasse. C'est un petit peu le même principe, genre. Ouais, ben, on l'avait mangé, moi, pis l'arrivée avec du poulet un peu pis le lendemain matin, il en restait avec un peu de poulet. C'était délicieux. Mais pendant l'Allemagne, j'ai quand même aimé ça. Tu l'as-tu enrobé avec le poulet, genre? Non, 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 mis un peu partout avec un morceau de poulet pis qui est là-dedans. Ok, ok. Pis le lendemain, je l'ai badigeonné sur un bagel pis c'était fucking bon. Ah ouais? Moi, j'aimerais ça goûter avant, j'aurais dit non. Ma soeur, qu'on m'expliquait un petit peu mieux c'est quoi pis comment ça se mange, je suis comme, ah, man, let's go, je l'essaye. Ben tu sais, ça look quand même, pis comment ils le font, c'est fucké, ils font juste comme le mettre, un peu sous terre au soleil avec de la sande plein de shit. Ça produit une réaction chimique pis c'est ça, il y a pas 100 ans, mais c'est comme minimum 100 jours. C'est, entre plusieurs chemins de plusieurs mois, selon qu'est-ce que tu veux comme oeuf délicieux pourri. Ouais, ils le mettent dans les conditions idéales pour qu'il y ait plus de bactéries qui se créent rapidement. C'est ça. J'aurais aimé ça que tu dises genre, hé, c'est malade comment ils le font, ils prennent l'oeuf pis ils le mettent sur le comptoir longtemps, ils attendent, ils le salent, ils attendent, il y a pas rien de... Le pire, c'est que j'aime même pas les oeufs à la coque, par exemple. Je trouve ça dégueulasse. Ah, mais là, c'est quoi, c'est une texture cuite, genre, ton oeuf, il est cuit? Hein? La texture de l'oeuf est cuite, j'imagine, ça doit pas être... Le s'entend? Ouais. Ouais, ouais, mettons. Ouais, ouais. C'est genre, c'est ça, ça sient, là, on dirait comme si c'était un jello couleur rum and coke. Ok, ouais. Couleur coke, je comprends. Couleur coke. Ça look genre... Ouais, ça look un peu comme... C'est alcoolique. J'ai une couleur bonne coche d'orange. J'avoue que t'aurais pu dire juste contre ici. C'est alcoolique. C'est alcoolique. C'est alcoolique. Tu as eu quoi pour toi? Moi, ma blonde, elle a fait genre des pics de guitare, genre. Ouais, ben... Ah, ben... Ah, c'est ben droit. Ah, comment elle a fait ça? Ben, elle a commandé ça sur internet, là. Elle a mis la photo dessus, pis... Ok, ben... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu es là-dessus? M'envoyer du site? Là, il y a une petite chanson qu'on écoutait beaucoup, là, qui est à la gare. C'est cute. C'est nice. C'est les fréquences de la toune, genre? Ben non, dans le fond, c'est les scans Spotify. Oh! Tu peux scanner ça, pis là, c'est hot, la toune. Ah, c'est bon, ben nice. C'est bien pensé. Elle me donnait ça, pis moi, j'ai... J'ai reçu comme une carte cadeau sur Amazon, pis un peu d'argent, fait que je me suis acheté un peu d'équipement, là, pour le podcast. Nice. J'ai acheté un autre PodMic, il était en... T'es combien? Il était à 115, au lieu de... Pis c'est quoi que t'as acheté? Le mien, j'avais payé 200. J'avais eu en cadeau, mais il était 200, pis là, ils sont rendus à 115. C'est des quoi? Des rods, pas de mic. Ah, ok, non, je les connais pas. Ouais, 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 fait que c'est ça, pis je me suis acheté un disque dur de 6-0. T'as barmé. T'as barmé, mon gars. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on s'en parlait, la dernière fois qu'on allait taper un épisode chez vous, moi et... Ouais, c'était cool, ça. C'est un moment fort du temps des fêtes. Ouais, c'était fucking nice. C'était fucking nice. Ouais, c'était épisode de Noël de « Du bruit à mes oreilles ». Ouais, c'était fucking cool. Genre, j'avais pris un peu de moche, je me sentais super bien. J'avais bu de la bière, genre, j'avais pas pris de moche, je me sentais vraiment bien. Puis un moment donné, j'ai demandé un plomb de hache à Alex, puis lui, puis un de ses chums m'en a donné un chaque, puis je suis pas habitué de faire ça. J'ai passé de genre vraiment avoir du fun à genre raconter un peu des histoires à comme j'écoute ce qui se passe, c'est drôle, puis ensuite, je commence à parler, je me sentais aspiré pas capable de parler. Puis là, nous autres, il nous a effectué de ses histoires, puis là, il arrêtait en plein milieu de ses histoires, quand même. Ouais, puis là, OK, il y en a continué, toi. Ah non, 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 laissez faire, les gars. Il y en a de tabardins, on veut savoir la suite, les autres, le caroliste. Ah oui. Alors, laissez faire, le caroliste. Je me sentais quasiment aspiré dans un trou noir, puis là, j'ai quand même genre, genre, hein? Je me rappelle que je parlais, mais je me rappelle pas de quoi, pour aller, ça m'a décollé ici, mais c'est du Christ de H, je suis fucking fort, puis je fais jamais ça du H déjà par temps, je fais mon petit oui de 5%, c'était comme ça, par n'a. Ah, mais c'est quoi? c'est pas du H, tu sais, les deux, c'est du H et la SPDC, c'est pas du H de rue, c'est moins fort un peu. C'est sûr, c'est juste moi qui ai une bitch pour le THC. Mais c'est sûr que c'est plus fort que ton pote à 5%. Ah oui, moi, c'est légit, c'est légit, n'importe qui qui fait me dire oui, je fumerais ça puis il serait déçu pour elle. C'est la point 5 du oui, là. Non. C'est juste pour dire. Mais moi, ça m'a... Mais c'est comme on est allé voir le show aussi, là, de musique, d'orchestre. Oui, oui, musique contemporaine. Ah, de musique contemporaine, c'est-tu, puis on a fumé avant d'aller, puis tu avais pris un pote que tu connaissais pas. Oui, j'avais pris du pote plus fort que ce que je fumais d'habitude, puis j'ai fumé genre le double de ce que je fume d'habitude, j'étais comme je vais être bien gelé pour... Toi, t'étais sûr que t'allais haïr ça en tabarnin, t'as fait, non, on va flage maintenant. On s'était dit, on va l'air, on se défonce. Ben oui, parce que déjà, en partant, c'est de la musique, c'est de la musique genre, ça fait trames sonores de film, fait que tu sais, il y a de quoi d'un peu... C'est très horreur. Ouais. En roissant, puis... Mais il y a de quoi un peu, tu peux fermer tes yeux pendant que tu l'écoutes, puis on dirait, vu que t'es tellement habitué d'entendre ces trames-là dans des films que genre, tu peux te faire... Tu vois des meurts. Non, mais tu fais une trame narrative dans la tête qui suit un peu la musique, genre, en tout cas, pour ma part, ça me faisait ça, fait que genre, j'ai comme, t'sais, rendu là, je vais me fumer un... T'es-je-là en crise. Ouais. Assez, assez que genre, un moment donné, c'est comme, bon, il va, je suis comme, hé, là, ça me tente plus d'y aller, là. Là, c'est genre plein de questions, puis quasiment, genre, de l'anxiété. De l'anxiété, je suis-tu underdressed pour aller là-bas? T'sais, ça ressemble à quoi, là? Pour de vrai, on te lâche un peu, là, toutes nous autres, Ouais. T'es la gang du podcast. Tout le monde était quand même bien habillé, t'sais, chemise, tout ça. C'était toutes des personnes âgées, là, mais ça avait l'air, ça avait l'air d'être du monde. T'es-tu quelqu'un qui s'est levé pour déchirer son chandail? Ça aurait été écœurant. T'es juste en plein milieu d'un bout de nowhere, puis juste déchirer son chandail. Mais, t'sais, juste d'apprendre l'état de... Il y a la tune de Stone Cold, puis il y a quelqu'un qui rentre... Mais là, mais quand le chef d'orchestre rentre, puis tout le monde l'applaudit... Ah ouais, man. Ouais, ouais. Je faisais capoter le style. Le style d'écorum, là. Ouais, c'est ça qui me faisait le plus capoter, le style d'écorum, là. C'est genre l'entrée-sortie du chef d'orchestre à toutes les fois, puis tout le monde est comme... Oh! Oh! Le revoit là! Je t'accorde le même gars que t'entends aussi. Let's go! C'est comme, ben oui, on t'a applaudi pendant trois minutes, c'est ça, avant que le gars vienne présenter sa tune. Puis là, il rentre, il se présente, tout le monde s'accorde. Puis moi, au début, je ne comprenais pas que le monde s'accordait, j'étais juste comme, Chris, c'est bien hot! Pourquoi qu'ils font ça? J'étais gelé en style. Mais j'entendais juste genre... Puis le joueur, j'étais comme, astille, c'est hot! On dirait qu'ils s'accordent tous en même temps, mais c'est comme un gros Chris de vacarme un peu. Ben, c'est qu'on dirait que ça va progressivement, fait qu'on dirait que le son fait le tour de la pièce un peu quand il s'accorde, genre. Fait qu'on dirait que juste ça... Je ne sais pas, ils ont une note de référence puis ils essaient de s'accorder l'un après l'autre. Peut-être qu'ils font genre, OK, on y va section par section. De toute façon, c'est déjà comme les pratiques, ils font tout le temps pareil, je suis sûr. Genre, ils doivent dire, OK, ben, section par section, on commence par genre les sopranos, on augmente comme ça, tranquillement pas vite puis on fait le tour. Ouais, sauf que genre, je ne savais pas, moi qui s'accorderais au début, j'étais juste comme, c'est hot, pareil. Là, pour ça, je voyais le monsieur qui est rentré tout le temps, puis tant ça, je suis comme, criss-tu sa toune d'entrée, tabarnac, comme un huit heures, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça que tu me dis, hein, je crois que tu me l'as dit, ça. Puis je me dis, ben non, je pense que c'est là que ça court. Non, je suis comme, ah, je suis juste fucking gelé. Hey, c'est ça qu'il y a l'homme qui rentre, tu sais. Ouais, c'est ça, je suis sûr que c'est ça. Mais c'était hot, pour vrai. Genre, overall, moi, j'ai passé un bon moment, j'ai eu du fun, pour de vrai. J'ai eu plus de fun que je pensais que je n'allais en avoir. Je ne paierais pas pour y retourner, mais s'ils nous donnent des billets, je vais y retourner, c'est ça. Ah, Une sorte, quand on était au secondaire, on allait voir l'OSM, c'était le temps le fun d'aller voir. j'aimerais ça, mon gars. Ouais, ben en fait, nous, on allait voir les pratiques pendant le jour, mais ils font quand même les pièces au complet, c'est juste qu'entre les takes, si on veut, il y a le chef d'orchestre qui donne ses notes de direction à tout le monde. Il est défonce, tabarnak. Ma gang de... Oui, place, Charles. Tu vas. Tu vas. Viens ici, tu vas. Hey, y'a quelqu'un qui peut me dire c'est qui? Il vient juste pogner la violoniste en avant. Y'a un punk puis un swing. Y'a un swing dans la face puis comme... Ouais, là, c'est beau. Mets-toi de la glace puis vas tracer. t'as-tu déjà vu, là... T'as-tu déjà vu, tabarnak de fucker, ce gars? Ouais, c'est un bâton de femme, ce gars-là. Oui. Quand t'as allé aux pratiques, quand t'as allé aux pratiques, t'as-tu déjà vu? T'as-tu déjà vu quand t'as allé aux pratiques, t'as-tu déjà vu l'octobas en pratique? Non. C'est la grosse contrebasse? Non, Hey, Steve, maintenant que t'en parles... Ben non, tu l'as pas vu, arrête de faire ton... Ben non, elle existe pas, l'octobas, c'était un piège. Je l'ai pas vu, un piège. Honnêtement, je pense pas, je pense pas que je l'ai vu. Tu t'en rappellerais si tu l'aurais vu, pour de vrai, c'était assez impressionnant. c'est ce que je suis en train de me dire, t'sais. Mais non, je l'ai pas vu. Tu peux bien faire des calistes de Paul, arrêtez de consommer. J'ai même pas vu l'octobas, c'est-tu? T'es un peu trop tard en tout ce fait que tu as vu l'octobas. Jeff, quand il a fait sa poste-là, t'as-tu fait ton classique juste, mettons, liker avec un bonhomme qui rire? Soit oui, soit... Soit j'ai rien fait, je pense, je sais pas. Ben moi, j'ai pas vu de rire, en tout cas. Je suis quand même content parce que ça m'aurait un peu miné mon... Mon mal. Ça dépend de qui? Venant de Jeff, t'es comme juste bastille. Ça a été correct, là. Non, non, venant de Jeff, ça a été correct. C'est juste, moi, j'aurais juste vu un bonhomme sourire et j'aurais fait comme tabarnak, si j'aurais pas dû poster ça, tu sais. Est-ce que tu te rends en question? Le premier qui le voit, qui va... Ah! Ah oui. Ça a une influence, hein? Dépendamment, le ton du post peut être défini par les reacts qu'il y a en bas, genre. Tu sais, genre quelque chose qui pourrait être un peu comique, mais genre qui est fondamentalement... Pas celui-là en particulier que j'ai fait, mais juste qui pourrait être fondamentalement... Il pourrait être comique, mais il est fondamentalement un petit peu sérieux s'il y a 3 ou 4 personnes qui commencent à juste rire. Tout le monde fait comme « Ah, OK, c'est une joke! » « All right! » C'est chill. Je suis sûr que ça existe. À l'inverse aussi, ça peut marcher, là, mettons, tu sais, un jour, tu fais un post qui est quand même un peu deuxième degré, mais que dans ton test, c'est une joke. Là, tu vois juste des likes, c'est comme tabarnak, personne n'a pogné. Exact! Ouais, ouais, ouais. J'avais fait la joke à un matchup, mais c'est pas... Ah non, ça marche pas. Parce que j'avais fait... Je vais vous dire pareil, rendu là, mais il y a un matchup au Cégem, il est assez de temps sur le vendu ouvert, puis genre, le mot de passe était déjà entré. Fait que je m'amusais à faire des posts Facebook sur son compte, puis à un moment donné, j'avais mis une photo que j'avais trouvée dans ses photos, genre, de lui quand il avait genre 12 ans. Là, il était rendu comme à 19, puis j'avais juste écrit « Ah mon Dieu, j'étais tellement beau à cette époque, pourquoi est-ce que je disais toujours que j'étais le lait? » Puis genre, l'espèce de pause de m'attendre comme « Ah, quand j'étais jeune, j'étais tellement belle, j'aurais pas dû me traiter de grosse devant le verre. » Puis genre, puis j'avais fait cette pause-là. Puis lui, react du monde, toi, t'es comme genre « Ben voyons, Nico, t'es très beau, arrête de dire ça. » T'es-tu Nico en plus? Le monde était rempli d'empatio à Nico Fontaine que je salue, là. Le gars qui est full discrète dans la vie, en plus, les gens qui… Ouais, ouais, ouais. Ah ben… Ah, c'est-tu vrai, il me l'a remis, lui, avec. On faisait tout le temps ça. Oh, il a fourré sa blonde. Moi, l'autre jour, j'ai fait le saut, Tu parles de Facebook, d'être connecté sur le compte de quelqu'un d'autre. L'autre jour, j'ai ouvert Messenger, puis ma mère est en ligne. De l'eau de là. Ah, tabarne, ça m'a pris du temps en plus. Ah, je fais comme, ben oui, OK. Ça serait malade. Ah, ben oui, j'ai peigné un demi-deux en tant qu'un mec, mon gars. Ah, mais comment, tu sais… Ben, c'est ma soeur qui avait ouvert le téléphone à ma mère, puis son Facebook était connecté. Fait qu'est-ce que… Ah, OK. J'ai pris un demi-deux en destie. Hé, c'est clair. As-tu demandé à ta soeur pourquoi elle allait voir le téléphone de ta mère, enchant? Checker des news? Je ne m'en rappelle plus si c'était pourquoi. Elle cherchait… Elle cherchait… Je cherchais l'info. Je ne me rappelle pas c'était quoi. Waterloo, peut-être. J'ai dit qu'elle m'avait fait peur en destie. C'est clair. Hé, man, c'est clair, je t'ai filé mal en crise quand tu vois ça. Ça a été mon âge. J'ai filé weird un peu au début. Ce serait malade qu'il y a de textes qui me déçois, Alexandre. Arrête de faire des blagues sur ma mort. Attends, Barna, que ça aurait été malade. Tu es vraiment décevant comme fils. Lol. Je pensais que tu m'aimais. Je ne pensais pas que tu allais être heureux que je sois mort. Tu as des blagues. Est-ce que vous savez checker le nouveau show tant qu'à être dans des jokes dark de nouveau show de Jimmy Carr? Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas signé. C'est le truc sur Netflix, right? Oui, ça, c'est sur Netflix. Dark Material? Is Dark Material. Oui, c'est ça. Oui, Is Dark Material. je l'ai mis, mais j'étais chez ma belle famille. J'ai écouté comme une minute et demie, deux minutes. Après ça, le repas était prêt. Genre, je l'ai pris. C'est un tabarnak. Oui, c'est bon. La réalisation est un peu fuckée, mais c'est bon. Oui, ça look est weird un peu. Je voyais, comme le caméra qui était sur la scène tournant autour de lui pendant qu'il faisait les shows. Ça me brosse tout le temps quand le monde le perd de quoi, de Chris, c'est différent. Fait du contenu différent. À la limite, Chris là, en noir et blanc. Ça, ça ne me dérange pas. Les affaires de filmé, ça grène pendant 20 minutes. Parce que c'est proche. Parce que quand j'écoute un special, j'aime ça me sentir dans la salle avec le public. Puis là, dans le cas du show de Jimmy Carr, tu te sens avec Jimmy Carr. Je trouve que ça rajoute juste un layer de plus pour que tu te laisses vraiment aller dans le show. Tu sais, le bout où est-ce que c'est son truc de cul qui parle. Moi, je trouvais ça, en tout cas, je trouvais ça un peu intense, ce style-là. Voyons donc, Carl. On y voyait l'anus. Il y a le nouveau show de Louis C.K. aussi que j'ai écouté, qui est vrai. Ça m'a fait penser à ça avec ton affaire d'anus. T'as un gag d'anus. Mon show sur lui, c'est fucking bon. C'est dans mon top 3 des shows de Louis C.K. Ah ouais? Ouais, t'es très bon. Faudrait que je l'écoute. Je pense que j'ai jamais écouté un special au complet. Non, c'est pas vrai, j'ai écouté une fois un special de Louis C.K., mais j'ai jamais... Ah ouais? J'aime ce qu'il fait, je le trouve bon. C'est juste qu'on dirait que... Non, mais mettons, je ne penserais pas à mettre un special de lui nécessairement. Mais en même temps, j'écoute... J'aime plus Don't Look Up. Mais je suis plus un fan de films que de Stan. Non, mais genre, je prépare... Mais en live. Ouais, puis j'aime mieux une soirée du mot que d'aller voir une heure de quelqu'un. On dirait qu'une heure de quelqu'un, je finis par me lasser plus vite. Je trouve une soirée du mot plus dynamique vu que ça change tout le temps, mettons, je crois. C'est pour ça que la mode s'en vient. Ben la mode, je ne sais pas à quel point c'est une mode, mais d'avoir plusieurs premières parties. C'est moi, mon premier show, j'ai fait essayer de réfléchir. J'avais mis un animateur puis deux premières parties. Ça fait quand même un show qui est... Tu peux que... Tu payes le monde. Ça te fait moins d'argent, mais ça te fait une crew. Je trouve que c'est juste bon pour toute la soirée aussi. Il y a quelque chose de plus dynamique, de plus le fun. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. C'est comme des mini... Comme des mini-galas juste pour rire. T'as comme plein de hacks. Mike Ward, c'était ça aussi. Mike Ward, c'était ça aussi. Je pense qu'il y avait même... Lui, c'était même plus. Je pense qu'il y avait Preach, quand je suis allé le voir, il y avait Preach qui animait. Il y avait eu Jer en première partie. Yannick Demartineau... Ah non, c'est ça. C'était juste deux autres de plus, mais en plus, avec Berdacé qui faisait DJ Riot Russian. Ouais. Vous autres, on avait vu ça arrive au sud. Il y avait le show de Jer au club Soda. Ça, c'était j'ai jamais pu le voir. Ouais, c'était bon. C'était exactement ça, le line-up. C'était plein de shows. T'avais Mike, en plus, qui faisait sa première partie et il y a fait pour la première fois plus pour longtemps. Ouais. Puis il restait toute la soirée. Je veux dire, il a fait son... Je ne sais pas comment ça se passe normalement. Moi, dans ma tête, quand je l'ai vu faire la première partie, j'ai dit, ben, il fait la première partie puis tabarnak. Il s'en va après, il décalisse, c'est tout, mais non, il est resté... C'était quand même la fête à son chum. Ah, c'était-tu la fête à Jer cette fois-là? Ouais, c'était la fête à Jer, je pense. Ouais, mais ça avait été cancellé à sa fête, non? Le premier coup, c'était pas sa fête. Le premier coup, non, c'était en octobre. C'est en octobre, Jer, il est né en mars, je pense. OK. Sa fête était en mars. Non, c'est ça, c'était sa fête. Mais non, mais je le connais, c'est-tu. Honnêtement, si je le connais... Il fallait encore qu'il brague qu'il connaisse. Mais non, mais... Mais il connaisse, je veux aller. Il est à Tabarnak, les gars, est-ce-tu. Il est venu chez nous trois fois. J'écris sur Messenger, Tabarnak. Il est gêné. Il est pas gêné. C'est comme si je disais que la vie de Goudreau c'est mon meilleur ami. Ta gueule, Chris, il est dans le même genre plein de fois chez nous. Il est pas content. Est-ce que vous êtes là? Oh ouais. Est-ce que vous avez... Bonne année! Bonne année. Les crew! On s'entend, c'était pas genre comme il est venu sur le podcast. C'est genre... Je le connais, moi aussi. Je le connais. Ben non, mais Tabarnak, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que vous êtes là? Vous me poussez à m'expliquer puis là, en m'expliquant, j'ai l'air encore pire. Ben ouais, c'est ça. Je t'ai bien compris. La stratégie était parfaite, on le met sur le bord du groupe puis on va juste le repousser un peu plus à chaque fois. Ah ouais. Non, mais en tout cas, c'était pas pour sa fête l'autre fois, c'était en octobre, la fois qu'il a fait plus pour lui. Parce que c'était en mars, la fête. Bien sûr, merci spécialiste, Jair. Ok, bon, je change le sujet. Je me rappellerai pas de sa date de fête, sauf que je me rappelle que quand la pandémie est tombée en 2020. C'est le 13 mars sa date de fête à cause de ça, je le sais. Bon. Ah ben, Tabarnak, quand tu allais le voir, puis quand tu allais le voir, Phil, c'était en octobre. Quand tu allais le voir au Club Soda. Ça me reviendra bien au Club Soda puis il retourne sur la salle. Ça faisait un très bon show. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ça pour dire très bon show. Très. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Il était très bon. Il avait une petite belle graine dans ses pantalons. Marco était là, il était bandé. Ouais, j'étais comme, tu penses-tu que je vais me reconnaître? J'en voyais à la main. On était dans le fond, il me voyait clairement pas, mais je dis, hey, c'est Marco! Puis elle le crée tout le temps. Il gueule ça, on était en haut dans le pit. Hey, c'est Marco! En tout cas, moi, je sais que les humoristes aiment ça, se font interrompre. Ouais, Marco, je veux pas péter ta bulle, mais l'autre jour, j'ai écrit qu'il vienne faire une entrevue, mais la critique de Manu Militari avec nous autres. Puis j'ai dit, je vais demander si Lalonde va être là, puis il m'a marqué Lalonde? Ah ben tabarnac, l'osti de chien de marde. C'est pas vrai. Je sais pas, c'est pas vrai. Sinon, moi te pète ta gueule, mon tabarnac. Roger, ça, c'est ta graine. on dirait un promo de lutte weird des années 80. « T'es mon chum au centre-poche sauvé, je vais te t'écraser la graine. » Il n'y a pas eu une vidéo de ça, que c'était une compilation de tous les moments, genre borderline. C'est moi qui l'a posté. C'est moi qui l'a posté. C'est le groupe au BLC and Friends. Au BLC and Friends, d'ailleurs, si vous voulez vous abonner à ça, c'est sur la page Facebook et un petit bouton pour vous accéder au groupe. Merci, bonsoir. Oui, c'est là que t'as vu ça. Ah, wow. Je n'ai pensé, on pourrait se faire un channel Discord pendant la pandémie au BLC and Friends. Si les gens sont invités, puis au fur et à mesure, on peut aller là tu chuler. Si il y a du monde qui va joindre à nous puis écouter des films de marde de faire le même. Pas de coup. C'est une idée. Ah! Il n'y a pas dit si c'était bon. Il y a déjà une des heures en plus. Oui, mais c'est ça. Il me semble qu'il y en avait un déjà Discord puis on se voit. Il y en a juste nous autres. Il y en a un juste nous autres, oui, mais on prend à créer un OBLC and Friends parce que là, nous autres, on va regarder le numéro. Mettons que ça marche là. Mettons que ça marche bien puis on a 25 personnes. Genre, tu ne peux pas Chris, faut que tu mute tout le monde, est-ce que tu ne peux pas juste jaser 25, il y aura un autre maximum. Écoute, bien, le OP va avoir le VIP puis celui-là, il est bloqué. Dans le fond, le monde va pouvoir jaser entre eux puis des fois, c'est juste pour le Patreon que tu peux avoir accès. Ben oui, les vlots. Non, 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 mais de toute façon, je pense que no matter what, on n'a pas assez une assez grosse audience pour dire qu'on va avoir 25 personnes en même temps. C'est mieux de tweacher. Pardon! Tweacher, c'est plus de plateformes qu'il faut. Moi, je pense que vous attirez des grandes foules. Je pense que oui, moi. As-tu vu une fesse? Il y avait à peu près 20 personnes, dont 18 qui étaient nos amis. Ouais, mais pour demain, tu sais, mettons, tu as 200 épisodes environ, 200 épisodes, 200 écoutes, mettons, ta première semaine, mettons, avec... En audio puis en vidéo, on a à peu près 200. Non, mais Chris et deux Sainte-Catherine, pareil. C'est vrai, ça. C'est tout du monde qui a écouté en dessous de 5 minutes, par exemple. C'est ça. C'est ça, je t'ai vu les stats, là, puis ça ne se rend pas tout au bout. On va s'en prendre des blogs, après ça, ils sont comme, yes, on va être bonnes affaires. Le gros de notre marché est en Nourungwe, puis tabarnak, on ne comprend rien, mais c'est ça. As-tu un moment, ça, il vient d'être là? Ah oui, il pourrait. Quoi? En fait, je le savais. Parce que moi, avec, je suis un creepo puis je connais tous ceux-vous autres. J'y aime, t'en ai une petite puis je le sèque. Non, il n'est pas pire. Non, c'est pas vrai, il n'est pas pire. C'est juste parce que tu n'arrasais pas assez. Si tu n'arrasais, Chris, ça aurait l'air d'abandonner de une estime de monstre. Je n'ai pas un mot. Tu n'es pas mal propre, genre, tu n'es pas mal propre, mais ton pénis ça a l'air mal propre. Ben non. Ben non, des petits, des petits boutons. Ben oui, c'est bien correct. C'est la crise de l'adolescence. S'il fait de l'acné. C'est ça. Autant qu'il a parlé de ma graine, je sais que je peux plugger ça. Anne-Rowe, un fucking nice t-shirt qu'ils m'ont donné. Mes t-shirts, chandail à manche longue. Qui ça? Un t-shirt aussi. Anne-Rowe, ils viennent du Québec. C'est du monde. OK, j'en veux un mois avec un t-shirt gratis et on les progrès après. T'en as assez parlé pour tout de suite. Tu vas à GHB et je vais vous donner ça. Tu portes du 2X large. Non, C'est vrai, c'est du bon linge. Il est super chill. Je suis comme full content. Yes, that's it. C'est nice. C'est vrai qu'il est beau le chandail. Il était juste fan de GHB et ton chandail. Il y en a un qui est fan de GHB. L'autre, c'est son partner. Lui, il n'est pas encore venu voir le show, mais ils sont souvent à la brevoire en général. Il aime bien GHB, il aime bien ce que je fais. Il m'a dit tiens, mets ça en show. C'est cool. Il n'a pas eu de contrat plus que ça. Tu mets ça tout le temps et on t'habille. Tu n'es pas commandité, mais je n'ai pas un char de NASCAR. Ça ne me tenterait pas non plus. J'aime bien mieux les gens. Porte ça, il est gratuit. Essaye de le porter si ça te tente des fois quand tu fais des shows. C'est la première fois que ça... Non, excuse. Continue. Le t-shirt est nice. Mais c'est tout la première fois que ça m'arrive. Je pense que oui. Ah non, j'ai déjà été commandité par autre chose aussi. Mais c'était genre de la bière. Genre mousse. C'était le fun qu'elle s'arrive. C'était pour quelle occasion? C'était pour une soirée d'humour et il y avait tout le temps genre de la merch et une caisse en arrière et des affaires. Si ce n'était pas le temps, ils me donnent du lunch. C'était le show où ils ont tout. Mais c'est moi qui faisais le show. Il commandité ta soirée. C'est cool. Quand je faisais le disquette, dans les dernières années, j'ai été commandité par une compagnie de planches et un shop. C'est malade. Tu arrives là dans ton skate il y a un chip dessus, ça te gosse. Je peux te savoir un autre board. Oh, t'es Alex. Un chip dessus, c'est aussitôt que tu l'utilises le premier ollie que tu fais tu vas skiracher le bout. Je serais malade la prochaine ollie tu le pognes et tu le swing en tant que il se fait en deux. Il est comme un genre de professionnel de hockey. C'est pour faire le big shot. Il est pété celui-là aussi. Oui. Fait que non, c'est cool. C'est cool de juste te dire genre mettons le tweet ton t-shirt c'est le fun. C'est tout gratis. En plus, j'y trouve hop, ils viennent d'ici puis comment ça s'appelle? C'est Anro. A-N-R-O. Oui, avec bel plug gratis qui me fait plaisir. Il voulait faire Arnaud mais il ne voulait pas s'assouir. ça s'assouir. Ça, il n'y a pas une porte de frappe. D'ailleurs, cette semaine-ci, je me suis ganté. Ça fait un tabardin de bout que je veux une chemise de bowling puis je m'en suis commandé une. Une chemise de bowling, c'est ça que tu as dit? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'aime ça, les chemises de bowling que j'en voulais une pour vrai. Je m'en suis commandé une, genre, oui, c'est ça. Je suis sûr que ça te va super bien. T'as une tête parce qu'il y a d'autres qui aiment ça, je veux aussi. T'as l'air du pédophile dans les bays de Borski. À l'année prochaine, on va t'acheter une boule. Non, je n'aime pas jouer au bowling mais je ne sais pas. Les chemises de bowling, ce n'est pas la mode puis j'aime ça. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est quasiment quétaine puis je trouve ça malade. Non, 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 si on va au bowling ensemble, c'est sûr que tu as du fun. Moi, je n'y crois pas. Oui, j'ai du fun, mais je ne dirais pas, je ne sais pas genre, ça fait des années que je ne joue pas. Ils ne s'inscriraient pas dans une petite ligue de bowling le vendredi soir. Ça, je suis d'accord. Non. Moi non plus, mais c'est sûr que si on y va, on va jouer au bowling mais que ça arrive. On y va, mais on fait un tournoi de bowling. Il faut se saouler à mort, on se met shit face, mais ce n'est pas présentable. Il y a l'affaire de karting 24 heures sur 24 puis de paintball puis il y a un bowling. Oui, ça c'est ça. Oui, il y a un bowling là aussi puis juste à côté, il y a pire place pour mettre un bar ou la meilleure mais tu as la micro-brasserie avant de boire la veille aussi. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas si loin de chez nous. Fait qu'on peut se détruire là, aller jouer. C'est genre littéralement entre, non, même si c'est plus proche de, je ne sais pas, je suis genre de chez nous, je pense que je suis une demi-heure à pied genre de chez nous. Ben, peut-être plus que ça. Anyway, il faudrait le tester. C'est un peu mal placé là, par exemple, mais tu sais, mettons un Uber puis on est chill, mettons qu'on décolle ici. Oui. Est-ce que tu caches dans le début 20? Hey, dude, ça serait une scène comme soirée. Oui. Cache-t-il en début 20? Au revoir, je vous laisse. Ah oui? Ah, le bébé? All right. Ciao Alex, c'était cool. On va aller écouter du bruit à mes oreilles? Oui, du bruit à mes oreilles. On a un nouveau co-animateur, Jacob est parti, fait que on a un nouveau qui est rentré, on a commencé à enregistrer, on a fait notre premier enregistrement hier. Mais t'as vu, Jacob, c'est six mois là. All right. Jacob, deux d'eau dans le cul. Il n'y aura pas peur de jouer à, voyons, Kill or Rape. Kill or Rape. Oh oui, let's go. All right. Yes sir, fait que bonne soirée tout le monde. Hey, mon gars, content de t'avoir vu. T'as vu. T'es cool. T'as vu. Allez Alex. Ouais. Ah oui, fait qu'il y en a un qui est parti. Ouais, ouais. Ah, mais moi, genre, tu parles du action C'est ça, pour le début vingtaine, genre, je faisais tout le temps ça avec des amis, on se soulait, puis tu sais, j'ai un matchup qui restait à Saint-Amable, dans le fond, on se soulait puis on faisait de la dope, genre, puis genre, à comme 5-6 heures le matin, on était comme, hey, on s'en va-tu faire du go-kart? Puis on partait de Saint-Amable, on venait remonter jusqu'à Montréal faire du fucking go-kart sur speed. J'ai fait du go-kart. Oh, he's back. Allô. Hey, j'ai oublié de dire, direct à le bébé broil, Si vous voulez me voir, le GTA, Roleplay, Uprising, la ville, Uprising Light, je suis Igor Tortue. On va aller se battre, Igor Tortue. Uprising Ride, baby. Yeah! Uprising Ride! Uprising. J'ai juste fait une fois du go-kart, puis j'ai gagné. Puis c'était fantastique, parce que je suis le dernier kart à avoir été démarrer. Genre, on était tous en fil. Je suis le dernier à starter, le dernier à partir. Puis j'ai fini premier. C'est une de mes plus grandes fiertés. Ah ouais? Je faisais compte de mon père que lui, il a fait bien de la course de char quand il était jeune. Je l'ai pété. It's cool. Il faisait de la course de char quand il était jeune. Il en volait. Ouais, mais pas professionnellement. Il faisait de la prison, en fait. Il faisait de la course avec la police dans un char volé. Non, mais dans ce temps-là, il me dit, le monde ne choquait pas. Il disait, dans le temps, pour avoir du fun puis avoir la paix. Ah ouais, Chris, il y a mes ongles qui est si, que je ne sais pas trop, genre, lui, il restait son char, puis il se défonçait sur l'acide, genre. Il y a une genre de l'SD, est si, puis genre, là, il fermait ses yeux, puis là, il partait, il restait à Vaudreuil, genre. Il payait une route, puis là, il collissait ça dans le fond puis il passait ses lumières rouges, puis c'est comme Adienne Kepoura. Puis il y avait son frère dans le char qui était comme, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Il t'a pété sa mescaline, c'est type, Ouais, ça, c'est un peu violent. Ouais, c'est trash. Ouais, c'est très trash. Je pense qu'il n'aimait pas sa vie tant que ça, pour à ce moment-là, dans sa vie. Non, 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 je pense que c'est une tentative de suicide qui va marcher ce que tu me décris là. T'as parlé d'être ça pas mal loin. T'as parlé d'une saurante chum. Ben, c'est ça, on t'allait récolter des informations plus tard, on peut lui parler de dans sa vie qu'il faisait gros de la poudre pis tout, pis que, genre, à la fin de semaine, il avait le goût de se pendre, genre, littéralement. D'après moi, c'était peut-être ça. Je sais pas, c'est peut-être plus tard. On n'est pas pour pâter tous ces problèmes. Ah non, mais de toute façon, j'ai pas nommé personne, on s'entend. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il décollissait, c'est qu'il essayait de pogner des lumières vertes, pis il était tout rouge. Il était, non, tabarnak! Il était pas de loki. Encore une lumière rouge! Ben, c'est parce que les lumières étaient synchronisées, mais ils étaient pas sur le bon bord. C'est ça. Ça arrive. Il était habitué d'est en ouest. Et lui, il habitait là-bas. C'est ça! Ah, Yolan, il était correct. Le problème, c'est qu'il buvait avant d'en venir. Mais voilà. Oh, wow! T'as-tu eu des shows qui... Dans ce temps-là, en même temps, genre, les années 80, tu sais, Vaudreuil, Dorion, ces places-là, c'était pas tellement habité. C'est pas comme aujourd'hui. C'était des champs principalement. Genre, tu croisais pas énormément d'autres chars dans les années comme du 70, 80. Non, c'est sûr. C'est sûr. Étonnamment, les probabilités étaient plus de son bord, mais ça reste quand même fucking dangereux. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un fucking pussy. Sérieux, j'aurais pu être ben pique à ça. Sérieux, là. Fucking fag. Tabarnak. As-tu quelqu'un dans ta famille qui est reconnu pour faire des mauvais coups? Un homme un peu tumultueux ou je sais pas. Ah ben, un homme un coup qu'il y a déjà eu dans ma famille. Ben ça, c'est pas... C'est tout le monde, mettons, en fait. C'est via longtemps. Moi, j'étais pas encore né. C'est comme, mettons, ma mère était enfant avec toutes mes ongles pis mes tantes pis tout ça. Pis c'était dans le temps des fêtes. Pis il y avait un party. Pis il y avait tout le temps comme un espèce de gros bol de bonbons qui était là. Pis à un moment donné, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils trouvaient ça dégueulasse. Ils étaient comme, c'est sûr, c'est les mêmes bonbons, là. Ça a l'air nasty comme bonbons. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste toutes sucées. Ils les ont mis toutes en même place. Pis t'as plein d'adultes qui mangeaient des bonbons pareils. C'est correct. Mais tous les bonbons, c'est tac, tac, tac. Ça a fait une motte mais qui se tenait. Pis le Noël suivant, d'après, t'as quelqu'un qui vient pour pogner un bonbon. Il est comme, voyons, est-ce que c'est clair? Il l'arrache. Puis eux sont comme, ben non. Si on le savait, c'est les mêmes bonbons. Ah, c'est drôle en tabarment. Ah, Marco? Ah oui, écoute. Je me suis dit, genre, honnêtement, est-ce que je ris pour suivre la poc ou ben, genre, j'ai juste live fake parce que j'ai serré en rien entendu ce que vous avez dit? C'est drôle. Ça doit être sur Vienne. Ça fait juste comme, ah, 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 ah. Ah oui. So, so you think you can tell. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Ben écoutez, ça fait déjà une heure et demie qu'on enregistre. Je pense qu'on pourrait commencer à closer ça. Ben oui. Jeff, Humour GHB dans à peu près quatre mois. Ouais, mais sinon, avant ça, avec Julien Chidiac, sur le podcast, on compte des jokes, on fait un autre crossover avec Humour GHB. Nice. qu'on est supposé qu'on est supposé de faire, c'est pas encore annoncé, mais je peux t'annoncer ça en primaire. On est supposé de le faire pour le 21 janvier. C'est sûr, c'est dans ce coin-là, mais à date, le 21 janvier, en fait, c'est le 21 janvier qu'on va le faire. On va l'annoncer peut-être, on va l'annoncer le 17, je pense, puis on fait ça le 21. Fait que c'est vrai. On veut savoir l'information, là, tu sais, je t'entends ça, tu sais pas où est-ce qu'il faut peut-être, c'est où est-ce qu'il faut peut-être avoir l'information. Ben, va sur ma page ou la page de Julien Chidiac ou je sais pas si c'est pas ou la page de les soirs du Humour GHB. Je sais pas si c'est un podcast sur une page, mais ça s'appelle On compte des jokes, maintenant, c'est ça le nom. Avant, c'était Liner's Live. Là, c'est On compte des jokes ou on fait des jokes. Ah, OK, je pensais que c'était encore Liner's Live. Ben, oui. Ben, c'est le même concept, ça a juste changé de nom. Ça fait droit d'auteur, j'imagine. Non, je pense pas. Ben, c'est vrai. Sûrement. Sinon, ouais, dès que les shows reprennent, Humour GHB va reprendre pis ma carrière aussi, mais c'est correct. Je suis rendu habitué qu'on me mette sur pause. Un moment donné, je vais pouvoir être riche, mais pour l'instant, j'ai pas le droit de travailler. La PCU, elle existe encore? Non, ça existe pas. Ben, il y a l'aide de Trudeau que c'est comme 270$ par semaine, mais j'avais quand même un peu prévu. Ouais, c'est pas un peu de l'estut de marde. Ouais, mais je veux dire, tu sais, compte tenu que je sais que t'es quand même bon avec ton argent, genre tu... Ouais, ouais, j'avais assez de côté. Je suis chill pour quelques mois. Tu sais, au moins, tu sais, 270$ par mois, ça paye plus que... Ça paye au moins, genre, ton loyer. Par semaine. Ouais, ça paye la partie de loyer vu qu'on est deux. Ouais, c'est ça. Pis genre un peu de bouffe, là, je pense que... Ouais, t'es correct si tu t'abarnais... Non, 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 mais clairement, tu vas être obligé de diriger dans tes économies, mais moins que si t'avais pas genre 1000 qu'eux piastres par mois, genre. Ouais, ouais, ça va, ça va. Je suis quand même chill, mais j'avais comme prévu le coup quand même, là, tu sais, depuis tant que ça, ça sera pas totalement réglé. C'est ma nouvelle réalité, là. Quand je travaille, let's go, est-ce que je cours le plus partout possible, j'en mets plus de côté, pis après ça, quand je surpoche, comme genre, all right, est-ce que... Ouais, au moins, t'es rendu à la tête... C'est très bien, ça. Au moins, tu roules une soirée, Fait que c'est comme plus payant un peu que genre de... En tout cas, peu importe là. Ouais, ben, 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 humeur GHB, mettons, au niveau argent, ça revient à... Tu sais, mettons, mon revenu, la moitié, c'est humeur GHB, l'autre moitié, c'est les autres shows. Ouais. En face, il y a un escape game, on va partir une soirée d'humour là-dedans, ça va s'appeler Humour HGB, pis caliste, on va fouler ça, mon chum, même soir, tabarnak, même heure. Vas-y. Oui, dans Quartierville, mon chum, ça va être plein, ça va être plein. Humour KGB, est-ce-tu. KGB. Humour KGB, voilà. C'est malade, ta manche. Une espèce de guerre entre deux soirées d'humour, un en face de l'autre. C'est pas les mêmes line-ups, c'est juste que le closure est en première place, etc. Bon, ben, merci. On close là-dessus. Bon, pas la barnaque, c'est ici. Ouais, on close. Écoutez, écoutez, ça va prendre une telle adaptation, pour vrai, ça fait longtemps pour tout le monde qu'on n'a pas recherché son Zoom. Ouais, c'est ça. Tout le monde, on vit des... Attends, attends, est-ce qu'on fait un extra Patreon? Euh... Bon, aujourd'hui, semaine prochaine, on peut, par exemple. Semaine prochaine, on peut, mais aujourd'hui, j'ai des plans pour après, malgré le fait qu'on est en pandémie, j'ai des plans pour après. Mais si tu veux, tu peux venir, après, sur le channel Discord avec le monde. Mais ouais, la semaine prochaine, on peut recommencer à le faire, si on peut le faire, ça, les jeudis, puis on va recommencer à faire les spéciales Patreon. Mais oui, c'est ça, pour tout le monde qui écoute, désolé, on réapprend à faire ça sur Zoom, puis je sais que tout le monde vit des moments difficiles, mais on va rester là pour vous divertir. Oh yeah, c'est comme les musiciens en Titanic. On vit des moments difficiles, parce que je t'ai coupé, Phil, qu'est-ce que tu as dit? On est comme les musiciens en Titanic, on est les derniers à rester et on est les moins payés de la gang. Ça, c'est vrai. On peut finir là-dessus. Je vais garder mon autre pour la semaine prochaine. All right, merci tout le monde pour ce que je vous souhaite. À bientôt. Peace.